Salut les filles, aujourd'hui donc une revue car j'ai gagné donc sur la page monoprix sur facebook j'ai gagné donc la mummy box que voici alors je suis super contente parce que je ne gagne jamais rien tout ce qui est jeux comme ça machin donc je suis super contente voilà donc je l'ai reçu par la poste je ne m'y attendais vraiment pas donc une petite carte qui donc vous dit chère maman bébé débarque alors je tiens tout de suite à vous préciser que non je n'attends pas de bébé non je n'ai pas de bébé en bas âge mais bon par contre ce que j'ai aimé c'est que il pensait donc aux mamans parce que c'est vrai que souvent je trouve qu'on pense toujours aux bébés mais moins aux mamans donc là j'avais trouvé ça assez sympa bref alors chose qui ne va pas vraiment me servir mais bon je sais déjà à qui je vais la donner il y avait donc une sucette anatomique silicone voilà de chez Dodi voilà pour bébé donc mais je pense que ça peut être pas mal y compris bah pour les pour les adultes la solution micellaire donc pour bébé enfant donc voilà de chez bioderma voilà donc en format voyage pour bébé toujours de chez mustela donc la crème cold cream nutri protecteur donc c'est pour peau sèche alors moi je connais donc la cold cream classique de chez aven je pense que ça peut être pas mal et donc l'avantage c'est que quand on a des peaux des peaux très sèches alors moi c'est pas mon cas sur le visage mais c'est vrai que des fois au niveau des coudes ou du genou et puis il m'arrive de temps en temps chose qui n'est pas bien du tout c'est de tirer donc au niveau donc la peau des ongles donc j'avoue que en général puis comme j'ai souvent donc ce qu'on appelle des des envies quoi des petites peaux du coup je trouve que se mettre un peu de gras ça fait pas de mal donc ça évite de s'abîmer un peu plus les mains et puis ensuite bah pour adulte donc ce qui concerne la maman et là je suis vraiment hyper contente c'est que à l'intérieur il y avait donc la nouvelle poudre infaillible fontain poudre 24 heures de chez l'Oréal donc la couleur c'est beige sable ça devra m'aller je pense je vais tout de suite je vais tout de suite regarder comme ça ce sera aussi simple attendez je défais tout de suite je l'ouvre avec vous bon elle sera peut-être oh non je sais même pas si elle sera trop jaune ça sera même je pense très bien bah ouais enfin en tout cas sur la main je verrai ce que ça donne sur le visage donc à l'intérieur vous avez donc un petit miroir et l'éponge voilà il y avait donc aussi un petit format donc ça peut être pas mal pour pour le week-end enfin quand on part en vacances donc c'est un shampoing sec de chez Baptiste alors j'avoue que j'en avais essayé un que j'aimais pas trop j'espère que celui-là sera bien celui-ci ils mettent donc que c'est le original donc on verra bien ce que ça donne pour les gourmandes dont je fais partie il y avait donc un chocolat madine madine belgique enfin belgium c'est la marque Baru ou Baru je sais pas et ça s'appelle ça le Dream It Chocolate Hippo c'est adorable c'est du chocolat noir fleur de sel carabelle donc on verra bien ce que ça donne voilà et puis alors là méga enfin je trouve que ça c'est super chouette comme cadeau un sérum de chez Lirac alors celui-là je ne l'ai jamais essayé donc c'est le Mesolift Serum un sérum frais survitaminé donc il a pour effet bonne mine un resplendissant peau repulpée donc vous avez dedans 5 vitamines 6 minéraux et acides hyaluroniques dosés à 15% et de l'extrait d'orange sanguine donc ça ça va être pas mal du tout pour redonner de l'éclat à la peau donc je suis super contente parce que c'est un format 30ml donc c'est vraiment le format vente quoi c'est vraiment un produit de vente donc voilà j'ai hâte de l'essayer là je termine ce que je suis en train de mettre et je pense que c'est le prochain sérum ensuite en contour des yeux de la marque SVR je trouvais ça aussi vachement bien c'est le Chronolis contour des yeux crème donc il est pour les cernes, poches, ridules il y a du magnésium, de l'hibiscus, du melon donc on verra bien ce que ça donne j'espère que la texture n'est pas trop crémeuse parce que je ne raffole pas des formules crème alors là ils mettent ça pour les âges un peu avant 25 ans jusqu'à jusqu'à 35 ans enfin bon moi un bon hydratant ça m'ira ouais la texture c'est très bien elle est légère ouais c'est bien c'est vraiment une texture très très fluide ça pénètre tout de suite impeccable une petite odeur très fraîche mais légère et puis pour terminer pareil en taille vente pareil pour le contour des yeux c'est le soin miracle de chez Garnier donc ils appellent ça l'anti-âge transformateur de peau on verra bien immédiatement peau zéro défaut hydratée 24h réduit rides et tâches améliore la qualité de la peau alors je sais que j'ai une amie qui le qui le met elle en est très très contente c'est vrai que je trouve que ça lui ça lui fait une belle une belle mine donc on verra bien donc voilà comment il se présente la texture je peux pas être une texture plutôt plutôt light ouais alors c'est marrant parce que ça fait un peu comme la bébé crème donc elle est légèrement teintée je sais pas si vous voyez ouais c'est légèrement teintée oh l'odeur est hyper agréable bon on peut pas dire que c'est un sincèrement on peut pas dire que c'est une crème teintée une bébé crème ou une cc crème par contre parce que le voile est très léger moi je le comparais plutôt à mon à mon produit de chez Tarte le je crois ouais qui a cet effet donc légèrement teinté et puis on met après sa crème enfin son fond de teint par dessus voilà bah des petites choses écoutez à essayer je suis super contente merci Monoprix vraiment je suis hyper contente d'avoir d'avoir gagné puis surtout c'est une box qui est extrêmement conséquente donc voilà c'était ma petite revue de la mummy box et puis bah sur ce les filles je vous dis à très bientôt salut merci